De la même manière que nous avons représenté le fonctionnement des extracteurs simples et à courant croisé sur le diagramme triangulaire, on va voir comment on peut représenter le fonctionnement de l'extracteur à contre-courant sur ce même diagramme. Alors, la même façon que les fois précédentes, on va tout d'abord positionner la droite d'alimentation qui relie le point qui représente la solution d'alimentation et le point qui représente le solvant. Ici, une fois de plus, j'ai choisi un solvant pur. Comme les fois précédentes, on va aussi pouvoir placer le point sigma ou point somme à partir du calcul de la valeur du titre fictif. Ce calcul est possible à partir du moment où on connaît les débits de solvant de solution, ainsi que les titres en soluté dans ce solvant et dans cette solution. Donc, on va pouvoir placer le point sigma sur la droite d'alimentation. Par contre, contrairement au cas précédent, où dès qu'on avait placé le point sigma, on pouvait prédire les deux concentrations des deux sorties. Ici, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, les deux sorties ne sont absolument pas à l'équilibre thermodynamique. Elles ne sont même pas en contact, puisqu'elles vont sortir chacune d'un côté différent de l'extracteur. Donc, en fait, on est obligé ici de se fixer un objectif. Par exemple, on va se fixer un objectif sur, par exemple, le titre maximum que l'on veut bien admettre en soluté au niveau du raffinat. Et à partir du moment où on a positionné le point qui correspond au raffinat, on va pouvoir tracer la droite qui va passer par le point sigma et en déduire la position du point qui représente la sortie en extrait et donc en déduire la valeur de son titre. Alors, on peut le faire dans ce sens-là, mais on peut bien sûr aussi le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, je me fixe un objectif sur le titre que je souhaite obtenir au niveau de l'extrait. Et donc, du coup, on va tracer la droite dans l'autre sens et on va en déduire ce qu'il va rester au niveau du raffinat de notre extracteur à courant croisé. Donc, vous voyez que sur l'extracteur à contre-courant, eh bien, on va avoir besoin de se fixer un objectif supplémentaire pour pouvoir prédire les titres en sortie.